Comment la saison se présente maintenant ? Les voyants sont au vert, on a construit l'équipe qu'on voulait, on a des joueurs qui viennent pour un projet, j'ai choisi tous les joueurs. On a essayé de construire une équipe avec une alchimie et de la cohérence, pour avoir une cohésion et je pense que le plus important c'est l'aventure humaine donc on voulait des bons mecs. Les voyants sont au vert, la prépa se passe très bien, maintenant on va découvrir et moi en tant que coach et l'équipe et certains joueurs l'approbés, qui est un championnat bien plus athlétique que la N1, physique, qui va plus vite. On a essayé de recruter pour répondre dans ces domaines là, maintenant les voyants sont au vert, les matchs officiels nous en diront un petit peu plus. Il y a un vrai cap, après les équipes du très haut tableau N1 avec des équipes de bas de tableau probé, il n'y a pas un gap considérable mais pour avoir regardé beaucoup de matchs, le vrai delta c'est physique, c'est sur tous les postes, ça va des qualités athlétiques supérieures, ça va plus vite, ça va plus haut, avec peut-être un petit peu de qualités techniques individuelles qui font que le jeu est vachement plus rapide et tout va un petit peu plus vite, avec un petit peu plus d'adresse. Mais vraiment la grosse différence c'est les qualités athlétiques. La victoire ce qu'on soit en défense, oui oui oui, c'est parfois pas top pour le spectacle et encore si on défend bien on peut courir mais oui il y a rarement de... je ne souhaite pas des matchs en 100 points. Je veux qu'on soit dans les défenses les moins perméables de la poule et oui clairement défendre bas. Alors c'est une défense un peu particulière, défendre bas, défendre les espaces. Parce que je pense qu'en défense on contrôle beaucoup de choses et c'est plus facile de poser de bonnes bases. En attaque on est très dépendant des qualités d'adresse et on sait que ça fluctue et moi j'aime pas trop... pas maîtriser les choses. En défense on maîtrise, en attaque un petit peu moins donc on s'appuie sur ce qu'on peut maîtriser très bien donc défense.